... Mesdames et Messieurs, je crois que nous allons vivre un événement comme nous en faisons peu. Et je voudrais remercier la commune de Meurk, avec Denis Thomas qui est la présente, et Philippe Malot, le premier adjoint, puis bien sûr, et tous les élus qui sont ici. Vous vivez en effet le premier événement culturel intercommunal, et je me réjouis pour ma part de voir qu'on a réussi, grâce à vous toutes et vous tous, à réunir Chény, Delay, Merceau, Beaune, avec cette présence aussi bien de l'orchestre d'harmonie de Merceau, l'orchestre d'harmonie de Chény, l'union musicale baudoise, la fanfare de Chassin de Borachet, la fanfare de Volnais, la chorale de La Llorisaldienne, la chorale de Beaune en Bourgogne, la chorale de Uli Mélodie, la chorale de La Tout-Cœur, donc du foyer rural de Baudini. Avec nos amis qui j'en ai aussi, je n'oublie pas qu'on a associé aussi, en invité d'honneur cette fois-ci, les jeunes qui sont ici, donc qui sont l'orchestre symphonique des jeunes de Bourgogne, donc vous voyez que toute la Bourgogne est réunie, et je pense que nous allons vivre ensemble un événement tout à fait exceptionnel. La culture s'intercommunalise, c'est important, on a l'impression qu'on peut intercommunaliser les compétences plus techniques. Aujourd'hui, c'est en tous les cas, la fête de la culture et des musiques, passez une excellente soirée. Vous êtes très nombreux, vous pouvez être 1500 personnes, je crois que c'est en tous les cas un triomphe, ils le méritent bien, je voudrais que vous leur réserviez une donation, et vous pourriez les applaudir après. Merci à tous. Les amis, messieurs, chers publics, amis de la musique, bonjour ! Bonjour et bienvenue dans cette grande salle de complexe sportif, et pour l'advocation musicale de Meursault. Alors, je ne vais pas tout rémunérer, tout vous redire, sans mâchoristes, sans n'importe musicien, près de 300 personnes sur scène avec l'orchestre symphonique Jeune de Dijon, l'orchestre junior Aume, Chani Mursault, les élèves des classes de formation musicale des écoles de Mursault et Chani, le club Martin Bourgogne, plus de 300 personnes sur scène pour le plaisir de jouer ensemble, et gageons-le pour le plaisir de vous honorer. Alors, nous font le bal de ce grand voyage sur les thèmes opéra et comédie musicale, avec les orchestres d'harmonie. En 1961, une réalisation de Robert Wright, Jerome Robbins, sur une autre site de Léonard Bernstein, crée les écrans, avec cette histoire revisité de Romeo et Juliette sur fond de chronique sociale aux asens critiques des USA de l'époque. Dans un pauvre quartier de l'ouest de New York, les Jets et les Charks s'affrontent pour quelques mètres de terrain. Un soir, le bal, Tony et votre mariage, vous connaissez la suite. Voici donc West Side Story, dirigé à Didier Cascuel, corpiste à l'Opéra de Dijon, professeur de l'or au conservatoire de Môte et co-directeur de l'Union musicale de Mouraise. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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